... Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Tout pour réussir son projet immobilier organisé par Logique IMO. Pendant une heure, nous allons essayer de vous donner toutes les informations pour réussir votre premier achat immobilier, si c'est le cas, ou même un achat, si vous avez déjà acheté dans l'immobilier, donc si vous souhaitez acheter pour investir, ce qui est le cas actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, on le verra au niveau législatif, des choses qui sont assez intéressantes. Nous avons Madame Arroyo, qui est agent immobilier de Sud Espace Immobilier, Monsieur Troy, diagnostiqueur, Maître Payès, notre notaire, et Madame Berrera, notre banquière. Donc, ils sont là pour intervenir pendant une heure et vont nous donner un maximum d'informations. On va essayer d'être très concret, très pratique. Madame Arroyo, alors en quelques mots, comment se porte le marché immobilier actuellement à Toulouse et dans la région ? Le marché immobilier sur Toulouse est stable. Donc, nous avons toujours autant d'investisseurs sur la commune. Alors, le marché est stable, c'est-à-dire, en fait, on parle toujours de l'hypercentre. Je crois que Toulouse se divise un peu en plusieurs parties. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous balayer un peu le marché ? Alors, l'hypercentre, effectivement, on voit des prix qui oscillent entre 3 500 et 4 000. Les secteurs les plus prisés restent toujours donc Saint-Etienne, le Capitole, les Carmes. Voilà. Et le centre représente toujours une valeur sûre. Il y a peu, effectivement, de négociations sur le centre-ville du fait déjà de la pénurie du produit. D'accord. Donc, le marché se porte bien. Il y a des produits à vendre, il y a des biens qui sont en vente actuellement. Est-ce que c'est facile de trouver ? Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus de produits, ce qui génère également un ralentissement un petit peu du marché puisque l'acheteur a du comparatif et va visiter au minimum 10 biens avant de se décider et de prendre une décision. D'accord. Alors, une question qu'on nous pose souvent, ce sont les prix. Est-ce qu'ils sont plutôt stables ? Est-ce qu'ils sont en hausse ? Et est-ce qu'il y a moyen de négocier les prix ? Alors, effectivement, les prix sont plutôt stables. On peut négocier les prix quand, effectivement, sur des produits comme des villas, où vous avez des budgets à 400 000 euros, entre 400 et 600 000 euros, la baisse sera en moyenne de 5 %. Si, effectivement, sur les maisons de 250 000 à 300 000, là, elles partent très vite. Donc, la négociation est d'autant plus réduite. Donc, en gros, on a des petites surfaces où on ne peut pas trop négocier, des biens d'exception où, ce que vous m'avez dit, on ne peut pas trop négocier non plus. Mais entre les deux, il y a des produits comme ça où on peut quand même négocier un petit peu, faire baisser un peu le prix ? Alors, entre les deux, c'est la partie entre, je dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 400 000. D'accord. Et là, vous pouvez, effectivement, négocier les prix. 250 300, comme il y en a peu. Je réitère, effectivement. Et je dis, effectivement, que là, on ne peut pas trop baisser. D'accord. Alors, quelles sont les différentes étapes d'un achat dans l'ancien ? Alors, les différentes étapes dans l'ancien, je pense qu'avant tout, il faut vérifier un petit peu la possibilité d'achat, le financement, parce que beaucoup partent à l'aventure, commencent à visiter avant même de vérifier le financement. Première étape, le budget. Tout à fait. On va d'abord vérifier le budget, je pense que c'est important. Ensuite, effectivement, l'emplacement, parce que l'emplacement reste toujours un critère de réussite. et ensuite, effectivement, regarder les différents critères en fonction des écoles, des lieux de travail. Les gens, effectivement, essayent de perdre le moins de temps en déplacement. Et aujourd'hui, ils visent la qualité de vie. Alors, est-ce qu'il faut visiter beaucoup d'appartements ? Est-ce que vous vous conseillez plutôt ? Finalement, on a un coup de cœur, on se décide assez vite. On est toujours partagé, en fait, entre visiter beaucoup pour avoir tout vu et se dire, là, celui-là, il n'est pas mal, j'y vais tout de suite parce qu'il ne sera peut-être plus disponible. Il est difficile pour une personne de se décider si elle n'a pas de comparatif. Donc, je pense, effectivement, que l'agence aussi peut les aider parce qu'on va leur faire visiter, on va sélectionner des biens à leur juste prix. On va leur faire gagner du temps. Et effectivement, au lieu d'en visiter 20, par notre intermédiaire, ils n'en visiteront peut-être que 10. et ils pourront prendre une décision qui leur permettra de se dire, nous avons vu une bonne affaire. Alors là, justement, vous avez parlé de ce rôle de l'agence. On entend beaucoup maintenant parler d'Internet. Alors, les gens regardent des appartements, voire les visites virtuellement sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est finalement votre valeur ajoutée, vous, en tant qu'agent immobilier ? Alors, quand vous voyez des biens, effectivement, sur le net, l'agent immobilier, très souvent, quand il est face au propriétaire, va lui... La première des choses, c'est faire une étude comparative pour lui donner la vraie valeur du prix du marché parce que le propriétaire a toujours le côté affectif qui rentre en ligne de compte. Il a tendance à surévaluer le bien. Donc, quand il est mis en ligne par le particulier en direct, il est très souvent au-dessus du prix du marché. Et l'agent immobilier essaie de leur faire prendre raison en leur amenant des études comparatives et des biens actés et qui leur permettent, effectivement, d'avoir une valeur plus juste du prix du marché. D'avoir le juste prix, en fait. Donc, l'acheteur, effectivement, en passant par l'agent immobilier, gagne un temps, je dirais, et achète, même s'il achète sur un coup de cœur, au prix marché et au juste prix. Alors, vous parliez, effectivement, du propriétaire qui a parfois tendance à surestimer un peu son bien. Du côté de l'acheteur, quels sont un peu les écueils à éviter, les erreurs à éviter ? Des erreurs à éviter ? Il faut, effectivement, ne pas faire des achats par impulsion. Il faut bien réfléchir et vérifier, regarder l'environnement, regarder, effectivement, les charges globales, parce qu'ils viennent se rajouter également après à vos mensualités de prêt, et bien étudier son projet avant de se lancer. C'est parce qu'il y a des produits qui sont très attractifs, qui sont bien mis en valeur et bien faire attention à, je dirais, s'il y a eu une extension, par exemple, l'agent immobilier est là pour ça, pour vérifier si un permis qui a été déposé, si tout a été... Tout est en règle, quoi, pour pouvoir, ensuite, s'engager dans de bonnes conditions. Au niveau des charges, il y a des surprises, parfois, des mauvaises surprises, en l'occurrence ? Alors, au niveau des charges, c'est vrai que maintenant, en copropriété, on a l'avantage de fournir toute une liste de charges, d'états datés, de carnet d'entretien, qui permettent, effectivement, aux acheteurs, avant de se positionner, de savoir l'engagement qu'ils vont prendre, parce qu'à l'époque, ils s'engageaient, mais ils s'engageaient un petit peu sans savoir, effectivement, les travaux qu'il y aurait pu y avoir par la suite, et ils cumulaient, effectivement, peut-être, les charges en plus d'émensualité. D'accord. Donc, bien se renseigner avant. Alors, en préparant cette émission, vous nous avez donné une information assez intéressante qui va intéresser les primo-accédants. C'est une nouvelle aide que prépare la mairie de Toulouse pour janvier 2015, c'est ça ? C'est ça. Alors, M. Moudin, effectivement, que j'ai vu hier, qui m'a confirmé, effectivement, qu'il y aurait une aide pour les primo-accédants, qui serait, donc, une aide remboursable entre 10 et 15 ans, évidemment, sans intérêt, et qui pourrait, effectivement, leur permettre d'augmenter leur apport personnel et de rester, surtout, sur Toulouse, puisqu'il faudra être habité de Toulouse depuis plus d'un an. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Donc, là, j'ai envie d'acheter un appartement, je suis primo-accédant. à quelle aide ai-je droit ? Comment le savoir ? Et quelle est un peu la procédure ? Je crois que il y a des... Selon le revenu, c'est ça, selon le revenu fiscal, il y a des aides qui peuvent être variables. Tout à fait. Très souvent, effectivement, les aides sont liées au revenu fiscal et à la composition du ménage. Je ne sais pas si les banques, effectivement, je pense qu'ils vont aborder le fait quand ils vont regarder la partie financière et ils vont, effectivement, voir s'ils peuvent prétendre au prix à taux zéro plus cumuler, effectivement, cette aide, ce qui peut leur permettre d'acheter un appartement au lieu d'acheter un T2, peut-être d'acheter un T3, de gravir... Alors, cette aide est assez intéressante. Je crois qu'elle est comprise entre 5 000 et 12 000 euros, c'est ça ? Suivant le revenu, à peu près ? Enfin, vous avez une idée un peu de... C'est en fonction du revenu et en fonction de la composition, surtout du foyer. D'accord. Plus le foyer est important, plus le montant rentre-mente. D'accord. Et effectivement, donc, cette aide, il s'agit d'une aide à taux zéro. Donc, il ne s'agit pas d'une aide... Voilà. On emprunte sans intérêt et la mairie de Toulouse, voilà. Est-ce qu'on sait si cette aide va être étendue ou pour l'instant, ça concerne Toulouse, Intramuros ? Maître Payès, vous avez des infos là-dessus ? Non, 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 je n'ai pas d'informations. Il faut demander ça aux élus, mais effectivement, j'ai les mêmes informations que Mme Arroyo. Ça participe d'un nouveau mouvement, effectivement, d'élargissement de cet accompagnement à l'installation, aux primo-excédents, au prêt à taux zéro. On en parlera tout à l'heure, puisque même au niveau de l'État, il va y avoir des modifications importantes. D'accord. Donc, des informations intéressantes concernant ce... A priori, Toulouse, pour répondre à votre question, d'après mes informations, donc Toulouse, évidemment, servirait de ville de test. Et si ça fonctionne, eh bien, les autres agglomérations s'y mettraient. D'accord. Alors, il y a un site Internet, c'est sur le site toulouse.fr où vous pourrez vous renseigner où il y a notamment le descriptif exact des aides auxquelles vous avez droit selon donc vos revenus. Donc, on a parlé de cette aide de la mairie de Toulouse. Il y a également des nouveautés au niveau législatif, je crois, qui sont intéressantes. Alors, je pense qu'il y a la loi Pinel qui va bien aider effectivement la relance du neuf. Vous avez effectivement des durées qui ont été au niveau de la réduction écourtées, 6 ans, 9 ans et 12 ans. Donc, et ensuite, 6 mois. Alors, en quelques mots, on va revenir. Donc, ça, c'est pour les investisseurs. Voilà. C'est une réduction d'impôt. On achète un appartement. Voilà. Ça vous permet effectivement d'obtenir une réduction d'impôt. C'est pour les investisseurs qui souhaitent faire de la défiscalisation et qui ont des revenus qui leur permettent effectivement d'utiliser cette réduction d'impôt. D'accord. Le cas échéant, je pense qu'il est dans ce cas-là aussi non intéressant de faire de la revente. Vous pouvez toujours acheter pour les investisseurs, déduire les travaux et comme les taux sont historiquement bas, profiter de cette opportunité pour emprunter puisque la totalité des intérêts est déductible. Donc, acheter pour investir avec un engagement qui ne sera plus que de 6 ans au lieu de 9. Voilà. Ça, c'est pour la loi Pinel. Pour l'investissement classique, vous pouvez, il n'y a aucun engagement. D'accord. Un tout dernier point parce qu'on ne l'a pas encore abordé, le prix moyen du mètre carré à Toulouse versus Bordeaux. Toulouse reste quand même une ville qui est attractive globalement. Alors, Toulouse... On dit que ça augmente, ça augmente. Non, c'est plutôt stationneux ce que disait Mme Arroyo. La dernière statistique, le prix moyen à Toulouse est de 2 480 euros. On est retombé sous le seuil, je dirais, symbolique de 2 500 euros, ce qui place Toulouse au huitième rang des grandes villes françaises. Donc, Toulouse n'est pas une ville, contrairement à ce qu'on peut penser, chère. Pour prendre le comparatif régional, Bordeaux est à 3 020 euros le mètre carré, donc en moyenne. Donc, on est sur des prix bien plus abordables que Bordeaux. Pour moi, effectivement, on est sur un marché qui est sain, qui est stationnaire, qui est un marché de renouvellement. Effectivement, il faut qu'ils s'élargissent. Mais il est dynamique parce que quand on regarde aussi le profil des personnes qui achètent, c'est relativement des personnes jeunes. Puisqu'on a eu peur pour les jeunes, on les avait un peu perdus, mais ils occupent à peu près un quart des ventes, ce qui est quand même pas mal. et je dirais, la moitié des ventes est faite à des personnes de moins de 40 ans, 45 ans, qui traduit quand même un certain dynamisme et des points positifs pour le marché. Donc, un dynamisme, une économie locale qui n'est pas dégradée grâce à l'industrie que nous connaissons tous, des prix moyens qui sont quand même relativement accessibles. Je pense qu'il y a de bonnes raisons que le marché soit toujours bien orienté l'année prochaine. Donc, des signaux positifs. Tout à fait. Alors, des signaux positifs, M. Troy, donc vous, vous êtes diagnostiqueur. Est-ce qu'il y en a ? Parce qu'on sait que la législation change énormément en matière de diagnostic. Donc, on va peut-être rappeler un petit peu les principaux diagnostics que l'on doit faire. Nous, on est un métier, on va dire, jeune. Donc, forcément, il y a des réajustements par rapport au début et par rapport à l'expérience. Donc, bon, les diagnostics, il y en a plusieurs. Donc, le diagnostic de performance énergétique, le TPE, bon, le diagnostic autour de l'amiante. Ce sont les fameuses lettres. A, B, C, D. Exactement. Les termites, le plomb pour l'ancien. Donc, on recherche, en fait, le plomb dans les revêtements, les peintures, les vernis. L'électricité. L'électricité et le gaz. Et donc, après, le mesurage. Donc, loi Boutin en locatif, loi Carrez en vente. Et donc, maintenant, dans les nouvelles mesures avec la loi Allure depuis le mois de juin, on applique donc ce qu'on appelle un double mesurage. Mais en fait, c'est plutôt un triple mesurage puisqu'on fournit la surface au sol, l'équivalent surface Boutin, l'équivalent surface Carrez. Donc, ça, c'est une modification. Ça, on y viendra en détail après. Je l'en fais maintenant. Juste vous, à quel moment est-ce que vous intervenez ? Donc là, je veux acheter un bien. Est-ce qu'il faut que je vienne vous voir tout de suite ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, l'idéal, c'est effectivement, dès la prise de décision de vente ou de location, donc de faire appel au diagnostiqueur afin d'établir donc les risques du bien. Et comme ça, on a une bonne information pour l'acquéreur puisque le but, c'est ça quand même, c'est d'informer l'acquéreur sur la santé et la sécurité du bien des personnes. C'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Et en plus, ça peut permettre aussi d'effectuer certains correctifs parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément compliquées et coûteuses à réaliser. Donc, on peut aussi, entre-temps, effectuer des petits correctifs pour améliorer donc la vente tout simplement ou l'allocation. Souvent, on trouve beaucoup de défauts quand même sur l'électricité et le gaz. Vous allez dire que c'est limite aux normes ? C'est-à-dire, les normes dans ces domaines-là ont beaucoup changé au fil du temps. Donc, si vous avez un bien des années 60, 70, 80, c'est la nuit et le jour par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui. Et donc, il y a forcément des défauts qu'on va trouver et parfois, on peut améliorer avec des petits correctifs pas coûteux du tout et améliorer vraiment la sécurité. Et donc, ça, c'est quand même, je dirais, un gage de bonne foi quand on est vendeur. Donc, ça rassure quand même l'acquéreur parce que le but aussi, vous savez, quand on achète, on a souvent des craintes. On a des hésitations. Et donc, si on renforce quand même ce bien, ça sécurise un petit peu l'achat. Ça sécurise, exactement. Ça favorise. Maître Payès. Oui, ce qu'il faudrait quand même bien expliquer, c'est que le vendeur est tenu de fournir les rapports que vous établissez qui sont de plus en plus nombreux, qui sont effectivement très intéressants et qui font apparaître souvent des anomalies, c'est-à-dire ces imperfections qui résultent des évolutions de nos acteurs. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le vendeur, il n'est pas tenu de mettre aux normes. Exactement. Car il faut rappeler qu'en droit français, l'acheteur achète en l'état. Exactement. Donc, il est essentiel dans la rencontre du vendeur et de l'acquéreur qui est une bonne discussion avant la signature de l'avant-contrat qui est le sous-saint privé pour savoir si le prix a été établi en considération de quelque chose en parfait état ou en quel cas on dit oui, mais monsieur le vendeur avant la vente ou avant le sous-saint privé vous réparez, on refait passer le diagnostiqueur, il n'y a pas de problème ou bien lorsque effectivement comme dans la plupart des cas vous fournissez vos diagnostics que nous signons ou que nous recevons donc des avant-contrats, bien l'acquéreur est tenu de l'acheter en l'état avec effectivement les anomalies à charge pour lui de peut-être donc intervenir sur ces anomalies. Donc effectivement, attention les acquéreurs, les vendeurs n'ont pas l'obligation de mettre aux normes. Exactement. C'est une discussion et une mise au point très particulière. D'accord. Alors justement, dans ce domaine-là, surtout sur l'électricité et le gaz où on a énormément de dangers et de risques, il n'y a pas d'obligation de travaux. C'est pour ça que je dis la bonne foi du vendeur aussi des fois c'est de faire les petits rectificatifs pour dire voilà, je mets mon bien en sécurité avant de le vendre et du coup, il ne sera pas embêté sur une renégociation par exemple qui peut se faire au dernier moment ou une vente qui pourrait être cassée. Oui, mais vous savez maintenant les acquéreurs ont des délais de réflexion notamment de 5 jours et si on ne leur avait pas fourni les diagnostics parce qu'il arrive qu'on leur fournisse au dernier moment au moment de la signature de la réservation ils ont quand même 7 jours au cours duquel ils peuvent se rétracter c'est-à-dire donc un vendeur vous savez si on ne réparait pas parce que je ne m'y attendais pas j'annule ma réservation. Il y a quand même des soupapes de sécurité il faut bien avouer que le droit a beaucoup évolué en faveur des acquéreurs. Alors on a l'impression que le nombre de diagnostics n'arrête pas d'augmenter on en est à combien là et est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? On peut aller jusqu'à 9 donc vous voyez c'est énorme on en a 6 qui sont soumis à certification et à surveillance parce que nous on est de plus en plus surveillés on est très critiqués mais on est un métier qui est de plus en plus surveillé et certainement le métier peut-être même le plus surveillé en France parce que maintenant on va avoir des surveillances in situ on a des surveillances à distance mais maintenant on va avoir des accompagnateurs qu'on devra payer qui viendront nous surveiller sur place donc voilà ça c'est pas bon pour les vendeurs parce que ça va coûter plus cher les diagnostics c'est qu'on veut essayer de nous expliquer vous savez nous on est déjà alors justement combien ça coûte ? on est déjà certifié pour 5 ans donc on repaye des formations à chaque fois qu'il y a des changements on repaye des logiciels chaque fois qu'il y a des changements du matériel la façon de travailler notre temps de travail a évolué depuis le nouveau DPE depuis les nouvelles mesures sur l'amiante et autres donc bon jusqu'à présent le fait est c'est que les prix sont libres c'est vrai mais on est quand même très nombreux dans la région toulousaine et dans ce qui fait que l'impact sur le prix n'est pas vraiment conséquent à ce niveau là alors justement quels sont un peu les prix les fourchettes c'est très variable comme je le disais disons que en gros si on parle en taux horaire puisque ça serait le plus simple c'est à peu près 90 euros de l'heure on va dire une fourchette entre 70 et 90 euros de l'heure et donc ce qui nous fait en gros si vous avez 3 heures de travail à peu près sur un T3 où il n'y aura pas le plomb admettons à faire un site diagnostic vous êtes entre 210 euros le travail de bureau les déplacements donc vous arrivez à peu près à 300 pour un prix qui est raisonnable maintenant après il y a des gens qui sont en dessous voilà après on peut on peut critiquer aussi certains prix et certaines approches maintenant quelqu'un qui travaille correctement il va y passer beaucoup de temps sur de l'ancien à Toulouse un 90 m² admettons il vous faut à peu près 5 heures de travail 5-6 heures sur place pour faire les 6 diagnostics obligatoires voilà sur place plus après une heure de rédaction à peu près en plus on envoie les DPE à l'ADEME maintenant aussi puisque c'est surveillé alors ça c'est pareil on a des collègues qui oublient de les envoyer mais en toute logique il faut les envoyer donc tout ça ça prend du temps voilà d'accord madame Arroyou vous vouliez dire quelque chose oui je recommande effectivement l'heure des ventes l'heure des ventes effectivement sur un même bien je prends l'exemple des années 90 en juin nous avions un DPE en classification en D et 3 mois après il passait en E donc effectivement ça déstabilise les personnes quand elles achètent parce qu'effectivement elles se disent je vais beaucoup consommer donc je pense qu'il faut recommander aux acheteurs de bien regarder la page où il y a le détail sur la consommation et ne pas se fier uniquement à la classification parce que la classification prend en compte de nombreuses règles et sur un même bien qui avait été diagnostiqué 6 mois avant et on se retrouve effectivement déçu quand sur la publicité on voit Dieu et on se dit on ne va pas regarder on ne va pas prêter attention au bien et donc je pense qu'il faut se rapprocher et analyser les diagnostics pour voir les charges réelles alors justement monsieur Treuil on en a déjà parlé mais c'est diagnostique donc A, B, C, D est-ce qu'un logement D c'est forcément une catastrophe est-ce que voilà quels sont un peu vos conseils est-ce qu'il faut quelle importance est-ce qu'il faut accorder à ces lettres alors comme disait madame Arroyo en fait moi je conseille à mes clients de regarder surtout la partie chiffrée parce que dans le DPE il y a forcément ce que ça coûte et ce que ça coûte c'est quand même le nerf de la guerre parce qu'entre un bien qui va vous coûter 1000 euros par an de chauffage et un autre qui va vous coûter 3000 euros c'est là que va se faire la différence donc les lettres c'est pas très parlant en fait par contre il ne faut pas s'affoler au niveau des lettres puisque la moyenne en France c'est D c'est D c'est notre lettre c'est pas super super et la tendance donc ça va être à mon avis puisqu'on a le nouveau DPE 2012 qui commence depuis deux ans mais disons qu'il y avait une différence entre le DPE nouvelle version qui est une mini-étude thermique par rapport au premier DPE qui était plus approximatif moins renseigné et on a des écarts entre les deux forcément le DPE 2012 est plus négatif que le DPE première version donc on a une tendance de bien effectivement qui était en milieu de D fin de D arriver vers le début du E donc il est fort possible que le E soit la nouvelle moyenne le but au départ ça a été fait pour que le logement moyen reste en D alors en termes de référentiel ce qu'on peut dire c'est que un bien construit entre 2005 et 2012 chauffé en électrique en général on est entre D et E vous voyez donc c'est pas catastrophique comme bien récent si il est chauffé en électrique il est entre D et E voilà alors après on peut améliorer avec du gaz avec tout un tas d'autres systèmes les énergies renouvelables voilà aujourd'hui il ne faut pas se focaliser sur une mauvaise lettre on sait qu'on peut la faire évoluer par quelques travaux d'éco-rénovation exactement puis en plus aujourd'hui on peut bénéficier d'aides qui sont quand même substantielles puisque depuis le 1er septembre donc on est à 30% maintenant sur le CIDD c'est ça tous les équipements voilà c'est le crédit tous les équipements alors il y a quand même il y a quand même des restrictions au niveau des chaudières c'est uniquement les chaudières à condensation ce sont les plus économiques les pompes à chaleur ne sont pas prises en compte au niveau RR donc il faut des systèmes un petit peu plus lourds c'est de l'air haut donc on chauffe de l'eau avec une pompe à chaleur voilà mais après tout le reste est pris en charge des travaux d'isolation etc donc c'est beaucoup plus simple qu'avant on avait des toits à 15, 25, 20 nous même on avait du mal à nous y retrouver donc aujourd'hui concrètement 30% c'est le crédit d'impôt c'est ça c'est le crédit d'impôt auquel on a droit quand on fait des travaux d'éco-rénovation dans son logement exactement bon après il y a d'autres aides par exemple aussi on peut faire appel à l'ANA donc l'ANA si vous êtes propriétaire c'est l'association nationale d'aide à l'habitat c'est ça voilà exactement donc l'ANA par exemple peut vous prendre en charge une très grande partie voire même la totalité dans certains cas des travaux alors ça marche aussi pour les propriétaires bailleurs bon par contre après il y aura des conditions de tarifs pour le bail pour les loyers des loyers plafonnés mais ça peut être intéressant dans le cadre d'une rénovation aussi pour un propriétaire bailleur pas seulement pour un propriétaire donc acquéreur pour une première acquisition par exemple alors il y a quand même une nouveauté qui n'est pas négligeable qui est même très intéressante c'est vous maintenant qui faites l'état des lieux paraît-il alors c'est un des domaines de la loi Allure dérivée de la loi du flot donc en fait c'est encore l'arrêté n'est pas déposé encore donc ce qui fait qu'on ne sait pas ce que ça va devenir mais effectivement l'état des lieux dans la loi Allure il est dit que celui-ci doit être effectué par un professionnel indépendant et donc plus par des agents immobiles donc ce ne sera plus madame Arroyo alors si ça passe si ça passe parce que vous savez que cette loi est fortement critiquée depuis le début qu'elle est sur la sellette je dirais même donc il y a beaucoup de choses qui risquent de disparaître donc même cette loi donc le mesurage donc on ne sait pas trop on en parlait tout à l'heure on ne sait pas trop non plus si il va être continué comme ça ou pas c'est double triple mesurage c'est à dire voilà le souci c'est qu'on a déjà fait des diagnostics il faut les refaire maintenant voilà les notaires ne peuvent pas signer au dernier moment parce que voilà ce mesurage n'est pas conforme il faut le refaire donc pour l'instant c'est un peu handicapant alors juste pour résumer avant il y avait un double mesurage aujourd'hui il faut un triple mesurage alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous mesurez c'est à dire surface au sol équivalent surface caresse et donc surface boutin alors nous on ne sait pas trop mais on suppose que en fait tout ça c'est pour que le propriétaire s'il veut louer ou s'il veut vendre il a déjà la bonne surface après une fois qu'il a acquis le bien c'est pour protéger l'acheteur c'est une supposition parce que moi je n'ai pas trouvé dans le texte l'explication mais on avait donc on avait déjà une surface au sol et une surface équivalent caresse donc qui donnait déjà le différentiel entre les deux surfaces qu'on peut avoir parce que vous avez des biens par exemple qui sont sous des combles rampants où vous avez une grosse différence entre la surface au sol et la surface habitable le prix étant calé la plupart du temps sur la surface habitable et quelquefois donc on valorise un petit peu mais évidemment pas au prix de l'habitable les mètres carrés que vous avez en différentiel sur les surfaces caresses voilà donc beaucoup d'évolution dans la législation au niveau des diagnostics mais aussi pas forcément dans la simplification d'ailleurs non non c'est tout le monde alors justement maître Payès on s'y perd un petit peu la loi Allure la loi Pinel on en est où vous au quotidien votre travail a été un peu métamorphosé il est en permanence métamorphosé c'est vrai qu'on a connu une année 2014 un peu particulière après un début d'année je dirais un premier semestre consacré à ce dont tout le monde a entendu parler la loi du flot les lois du flot alors ça vous l'aimez pas beaucoup la loi du flot moi je n'ai rien contre la loi bien évidemment mais bon effectivement elle a été très mal perçue parce qu'il y avait des aspects très très contraignants alors c'est une loi fleuve qui contient beaucoup de dispositions pour l'urbanisme pour les aménagements pour les planificateurs urbains pour les bailleurs pour les syndicats non je pense que dans la loi du flot il y a de bonnes choses et notamment le renforcement de l'information de l'acquéreur on en a parlé il y a les diagnostics et maintenant lorsqu'on achète et qu'on achète notamment copropriété on doit avoir au moment du sous-sein privé les trois dernières assemblées générales qui peuvent programmer des travaux donc bien sûr le vendeur aurait oublié de vous parler on a une situation donc financière de la copropriété pour savoir si dans cette copropriété il n'y a pas du passif il n'y a pas des emprunts savoir si votre vendeur est à jour s'il n'y a pas des problématiques excusez-moi est-ce que c'est tellement important de savoir tout ça parce qu'on rentre tellement dans des détails tellement pointus parce qu'un achat immobilier vous engagez déjà avec la banque sur de la longue durée avec un plan de financement serré donc il est bien évident qu'il ne faut pas de mauvaises surprises pour des travaux pour des charges que vous n'avez pas prévues donc d'un point de vue sur le renforcement de l'information je pense que la loi du flot était assez positive là où elle était très mal perçue c'est qu'en contrepartie de ça par exemple il y avait des mesures d'encadrement des loyers qui a complètement donc vidé de sa substance et des engagements que prenaient nos concitoyens d'acheter un petit logement à titre de complément de revenu et donc on a eu effectivement un coup d'arrêt momentané sur ces achats car effectivement les français avaient peur il faut bien reconnaître que l'immobilier était devenu un peu la vache allée des dispositions donc ça freinait les investissements un petit peu vous avez l'impression tout le monde a peur de l'augmentation des impôts locaux l'encadrement des loyers n'est pas une bonne mesure d'autant que très sincèrement je ne passe pas qu'à Toulouse on a besoin d'un encadrement des loyers les loyers comme les prix sont maintenant stables depuis des années on les connait on n'a pas besoin d'observatoire d'encadrement et des mesures contraignantes qui sont forcément perçues négativement donc ça c'est fini il n'y a plus d'encadrement des loyers alors effectivement on était sur les premiers six mois dans pas mal de contraintes et pas mal de mesures très mal perçues par la loi du flot et puis à la rentrée on a un gouvernement VALSE 2 le renouveau alors là c'est le renouveau il y a quelque chose quand même qui fait plaisir c'est que dans l'annonce de la recomposition du gouvernement VALSE 2 la première des préoccupations de ce gouvernement ça a été de faire un plan logement c'était pas un plan contre l'emploi un plan de sécurité des préoccupations des français le premier annonce ça a été un plan logement et dans ce plan logement effectivement c'est plutôt des mesures positives que l'on trouve d'abord monsieur VALSE a dit ma collègue peut-être allait un peu loin donc on va attendre pour un certain nombre de dispositions qu'on trouve un peu lourdes qu'il faut peut-être réexaminer en ce qui concerne l'encadrement des loyers on va attendre on va faire à Paris une petite expérience et après on verra c'est un peu comme le préatôt zéro à Toulouse et les communes environnants mais à côté de ça ils ont annoncé d'autres choses donc on a gommé le nom de madame Duflo qui était une erreur de marketing politique énorme on appelle maintenant toutes les lois Pinel même les anciennes lois Duflo sont des lois Pinel on a amélioré le dispositif pour les investisseurs dans le neuf car il faut bien avouer que le dispositif Duflo ne marchait pas alors que c'est un dispositif qui est pas mal mais il a été assoupli par madame Pinel parce que notamment on peut louer à ses enfants alors qu'on ne pouvait pas avec le dispositif à ses ascendants à ses descendants aujourd'hui donc ça on peut le faire donc on assouplit tout ce qui va dans le cadre d'assouplissement très sincèrement ce sont de bonnes mesures et on peut donc avoir du 6, 9 ou 12 ans et donc déduire de ses impôts jusqu'à 21% de son investissement c'est quand même des choses qui méritent pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés d'aller sur les salons sur les stands des promoteurs et de faire des simulations parce que la donne est nouvelle on attend la loi est passée on attend les décrets mais en tout état de cause c'est opérationnel en tout cas des messages plutôt positifs des messages positifs et qui vont vous faciliter le quotidien parce qu'on avait dit que la loi Allure apparemment rallongeait un peu les délais on l'a accusé de rajouter de la paperasse enfin vous concrètement combien de temps ? disons que je dirais au niveau des professionnels tout le dispositif d'information a été difficile à mettre en place dans un premier temps mais maintenant les syndics les agents immobiliers les notaires tout le monde sait ce qu'il faut faire on prépare les dossiers pour être opérationnel lorsque les vendeurs et les acquéreurs se sont retrouvés c'est plus long aujourd'hui je veux acheter un appartement est-ce que du coup la rédaction des différents actes est-ce que c'est plus long ? ça peut être un petit peu plus long parce que notamment dans les mesures lorsque vous achetez en copropriété il faut vous fournir le règlement de copropriété et tous les modificatifs qu'il y a eu madame Arroyo vous avez remarqué que ça se rallongeait terriblement ou pas trop trop ? non je trouve que malgré la difficulté on arrive à avoir des délais à peu près normaux effectivement là où on a eu un petit peu de retard ça a été sur les modificatifs de règlement de copropriété que parfois on demande et qui sont un peu plus long dans la moyenne en général maintenant on reprend en un minimum de deux mois et demi en gros il faut compter deux mois trois mois maximum c'est ça pour avoir tous les documents il y a deux étapes il y a effectivement l'étape au signal avant-contrat pour faire le sous-saint privé où déjà je dirais quand même au sous-saint privé il vous faut les trois quarts des documents donc bien sûr il est important que le diagnostiqueur soit en alerte que le notaire aussi soit en alerte le plus tôt possible pour qu'effectivement il n'y ait pas de retard parce que quand effectivement le vendeur et l'accueillir se sont mis d'accord ils ne comprennent pas qu'on mette huit jours de plus ou quinze jours pour signer effectivement le sous-saint privé qui va nécessiter deux mois ou trois mois maximum de plus pour signer alors une autre question qui se pose quand on veut acheter un logement ce sont les fameux frais de notaire est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est-ce qu'ils sont calculés comment les évaluer est-ce que vous avez des exemples pour un bien de 250 000 euros par exemple et que regroupent ces frais de notaire parce qu'on ne le sait pas mais ils englobent des taxes aussi tout n'est pas pour vous non hélas contrairement mais bon tout le monde le sait c'est essentiellement constitué dans deux taxes qui sont des taxes pour l'essentiel aussi qui sont des taxes départementales en moyenne les frais de notaire sont de 7% 7% du prix global dans ces 7% considéré qu'il y a 5,5 de taxes locales il y a 0,82 pour le ou les notaires qui se partagent cette rémunération et le reste est constitué de ce qu'on appelle des débouts qui sont un certain nombre de certificats que nous payons à l'administration pour préparer l'acte notamment des certificats comme quoi il n'y a pas des hypothèques pour avoir accès à ces certificats et certifier donc la régularité de l'opération nous devons payer ou en tout cas l'acquéreur doit payer et donc tout ceci constitue dans les frais de notaire qui sont en moyenne de l'ordre de 7% sauf dans le 9 puisque les acquéreurs payent de la TVA ils ont des frais réduits qui sont en moyenne de 2,5% donc ça c'est un ratio qui est stable qui est à peu près il n'y a pas vraiment de surprise si, si, si nous avons eu une mauvaise surprise puisque les pouvoirs publics ont décidé une augmentation vous avez manifesté il n'y a pas longtemps non, ça c'est un autre problème c'est pas l'objet le statut des notaires n'est pas la préoccupation des visiteurs des salons d'aujourd'hui non, l'Etat a décidé une augmentation provisoire de la taxe départementale de 0,7% ce qui fait que les frais de notaire ont augmenté de 10% au mois de mars parce qu'on a un besoin de financement social et notamment du RSA qui est financé par les conseils départementaux généraux pardon et donc la taxe départementale a été augmentée de 0,7% au 1er mars donc les frais de notaire ils ont augmenté c'est pas les frais du notaire mais les frais d'Etat donc depuis le 1er mars 2014 exactement d'accord, très bien puisqu'on parle sous on va continuer avec vous madame Barrera alors comment se portent un peu les taux en ce moment est-ce que c'est le moment d'emprunter pour acheter je vais pas vous dire le contraire je sais pas si on entend là oui je vais pas vous dire le contraire bien sûr on va commencer par ça les taux sont historiquement bas mais avant tout en fait ce qui est important de dire c'est que les encours de crédit continuent d'augmenter ça veut dire que effectivement on a des taux qui sont historiquement bas et qu'on en profite puisque fin août nous avions des encours crédit là je parle pour toute la France en augmentation de 0,3% ce qui sur des encours est assez représentatif donc oui des taux historiquement bas pour l'emprunt donc c'est le moment d'acheter alors les taux sont historiquement bas et en même temps on entend des personnes qui disent on a de plus en plus de mal à obtenir des crédits les banques sont de plus en plus regardantes sur l'apport éventuel est-ce que vous confirmez quelle est vous votre politique en la matière alors non à mon sens non nous ne sommes pas forcément plus regardants sur les critères d'attribution des crédits en cours simplement on on est attentif à ce qu'on appelle le reste à vivre c'est vrai qu'au niveau de l'instruction d'un prêt destiné à l'immobilier qu'il soit résidence principale ou investissement locatif on regarde ce qu'on appelle le taux d'endettement donc on a des critères qu'on peut établir aux alentours de 33% on dit il ne faut pas qu'il y ait plus de 33% d'endettement finalement les banques regardent plus le reste à vivre c'est à dire qu'à partir du moment où on a un taux d'endettement de 33-35 voire 40% peu importe ce qui nous intéresse c'est de savoir si le ménage qui va emprunter va bénéficier d'un reste à vivre suffisant pour faire face à l'ensemble des frais qui sont incompressibles par ailleurs est-ce qu'il faut forcément un apport oui par contre oui alors il faut un apport alors tout à l'heure on a repris avec maître Payès les frais vous avez noté 7% alors nous on va demander 10% dont ces 7% là d'accord donc au minimum ce que l'on souhaite c'est qu'effectivement les ménages qui font cette démarche d'emprunt aient pu économiser 10% de l'investissement alors oui madame Arroyo oui excusez-moi sur l'investisseur en général on lui conseille d'en compter 110% alors effectivement à l'époque vous financiez facilement 110% alors j'imagine que le à l'époque c'était avant la crise des subprimes de 2007-2008 2009 oui effectivement à l'époque on le faisait là c'est quelque chose qui n'est pas admissible avec nos critères qui sont maintenant les critères BAL3 je ne vais pas vous parler de BAL3 là c'est pas du tout l'objet de la discussion mais ça veut dire qu'effectivement depuis 2009 la réglementation bancaire a imposé des critères qui font que des fonds propres sont nécessaires mais on ne parle pas forcément de 20 de 30% de fonds propres ce que je veux dire c'est qu'il s'agit de se projeter c'est un projet important c'est de l'investissement important donc effectivement au moment où on passe cette étape là on est préoccupé de savoir si le ménage a pu économiser une somme cette somme je vous l'ai dit c'est les 7 des frais de notaire plus 2 à 3% supplémentaires parfois simplement les 7% de frais de notaire mais en tout cas en moyenne c'est 10% là et effectivement les 110% non oui tout en précisant que le prêt à taux zéro peut être retenu comme constituant cet apport ou est-ce qu'il faut quand même un apport supplémentaire au prêt à taux zéro non pas le prêt à taux zéro tel qu'on l'entend le prêt à taux zéro de l'état par contre on parle pas de l'aide dont on parlait tout à l'heure le prêt à taux zéro Toulouse je sais pas comment on va l'appeler réellement mais celui-ci rentrera effectivement dans la cote porte de fond propre de l'emprunteur et donc ça c'est très important et c'est une très bonne initiative de la ville de Toulouse qui va permettre de resolvabiliser un certain nombre de ménages qui étaient en difficulté là-dessus Alors on a parlé de ce projet immobilier qui était souvent le projet d'une vie à quel moment est-ce qu'on vient vous voir quand on a déjà trouvé le bien avant de chercher déjà pour évaluer son budget dès qu'on commence à penser à l'éventualité d'acheter Là je reviens sur ce que disait madame Arroyo au début effectivement la première étape c'est d'aller voir votre banquier alors pas forcément au salon c'est pas maintenant qu'il faut venir nous voir il faut aller voir votre banquier celui qui vous accompagne et voir avec lui quel est son budget et se projeter sur une estimation qui va vous permettre de savoir si oui ou non le projet qu'on a en tête le rêve souvent c'est notre rêve à tous correspond à une réalité je vais vous donner juste une idée aujourd'hui un ménage toulousain qui a environ 3000 euros à 2 peut emprunter pour 200 000 euros à peu près voilà il y a 2 ou 3 ans de ça il faut savoir que l'enveloppe c'était 170 180 000 euros donc c'est vrai que cette baisse des taux peut permettre de resolvabiliser et de donner l'opportunité de passer l'étape de passer du T2 au T3 ou à la villa voilà c'est important alors pour trouver ce crédit qu'est-ce que vous conseillez faut-il faire le tour des banques faut-il voir un courtier là aussi sur internet il se passe beaucoup beaucoup de choses est-ce qu'il y a des écueils à éviter des erreurs à ne pas faire non alors ça c'est à chacun de voir effectivement le courtier en financement est très présent actuellement sur le marché il a l'avantage de comparer de savoir d'avance quelques critères d'attribution des établissements et de pouvoir vous faire gagner un petit peu de temps ça c'est sûr au niveau de votre établissement bancaire aussi vous avez vos comptes dans un établissement c'est important d'avoir une première démarche et d'aller voir votre banque bien sûr qu'il faut faire jouer la concurrence je suis la première à dire venez nous voir à la caisse d'épargne mais il y a aussi une première démarche auprès de son banquier voilà et ensuite effectivement faire jouer la concurrence oui toujours est-ce qu'il y a des éléments dans un crédit auxquels il faut faire attention sur lesquels il faut être particulièrement vigilant alors il y a taux fixe taux variable mais est-ce qu'il y a d'autres éléments par exemple des assurances si on perd son emploi si demain on ne peut plus rembourser qu'est-ce qui existe de toute façon l'assurance de l'emprunt est obligatoire cela va de pair avec l'emprunt au niveau de l'assurance moi je dis toujours que lorsqu'on est sur de la résidence principale il vaut mieux s'assurer pleinement sur ce qu'on appelle les deux têtes c'est-à-dire les deux emprunteurs c'est-à-dire quitte à être à 200% de l'emprunt mais le faire parce que c'est c'est un acte de protection très fort pour le pour le couple et puis de toute façon c'est une constitution d'apport c'est un acte patrimonial donc oui n'hésitez pas à assurer les deux emprunteurs lorsqu'on est dans le cadre d'une résidence principale ce n'est pas forcément nécessaire sur de l'investissement locatif et les taux variables est-ce que ça se pratique encore parce que finalement les taux étant relativement bas est-ce que du coup vous avez ça dans votre entourage ça se pratique mais ce qui est une bonne pratique désormais c'est qu'il soit capé c'est-à-dire même s'il augmente il augmente avec un maximum ce qui permet au moins à l'emprunteur lorsqu'il accepte la proposition de la banque de savoir on me prête aujourd'hui à 2,2 par exemple KPE dont ça fera au maximum 3,2 c'est une bonne pratique en tout cas c'est la pratique à suivre pour les taux révisables alors franchement actuellement c'est du taux fixe on a nous avons des taux fixes entre 2 et 3% aller chercher du variable c'est pas forcément une nécessité actuellement maintenant si on est sur du variable oui on a vraiment gagné on est très très bas en variable et si on est capé pour en tout cas de l'investissement sur la résidence principale ne jamais aller sur du taux variable non capé c'est sûr alors les taux sont très bas est-ce qu'ils vont encore baisser ou est-ce que d'après vous on a atteint le minimum du minimum madame Arroyo oui enfin tout le monde peut peut-être donner son avis parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à mon sens on va rester encore très bas qui n'est pas un bon indicateur pour l'économie on est bien d'accord c'est un bon indicateur pour acheter acheter maintenant pour l'économie en général ça ne l'est pas je pense qu'on a encore à minima un semestre au moins jusqu'à la fin de l'année avec des taux bas non non c'est évident il n'y aura pas de remontée des taux prévisibles tant que l'économie ne se portera pas mieux est-ce que ça peut baisser encore ben oui un petit peu encore si on fait comme les américains ou la banque centrale prête à zéro effectivement les banques déléguées peuvent faire encore des efforts c'est pas tout à fait le sens de la réglementation européenne et de la banque centrale européenne la BCE le prévoit pas forcément mais c'est vrai qu'on est vraiment sur des taux même les taux directeurs les taux de la BCE vraiment il y a encore un peu de marge mais je pense pas qu'il va y aller donc ça va être le prêt à taux zéro pour tout le monde bientôt oui pour longtemps parce qu'on souhaite s'en sortir mais on voit pas le bout du tunnel ce serait à la fois une très bonne chose et peut-être pas une si bonne chose pas une bonne nouvelle pour vous en tout cas ça c'est sûr avant de voir s'il y a quelques questions dans la salle un dernier petit point maître Payès sur une mesure concernant les terrains à bâtir qu'on n'a pas abordé et qui pourrait être intéressante d'après vous ben oui oui ça ça résulte de ce que je disais tout à l'heure le gouvernement Valls 2 a annoncé qu'à compter du 1er janvier de l'année prochaine les parents pourraient donner des terrains à bâtir alors vous savez les parents ils ont le droit de donner aux enfants donc le grand-père qui a plein de terrain il va pouvoir donner pour le petit enfant qui veut construire le père et puis le père redonnera son tour enfin c'est pas forcément de grands-parents mais on attend aussi quelques précisions mais ça va dans un sens positif c'est à dire qu'au-delà de la possibilité de donner normalement des choses pour pouvoir effectivement produire plus de logements produire plus de lotissements produire plus de maisons individuelles ou de collectifs et bien les parents pourront donner avec un dispositif fiscal favorable dont les terrains à bâtir pour leurs enfants ou pour vendre c'est une bonne mesure c'est une bonne mesure parce qu'effectivement on manque cruellement de terrain je crois dans la région oui et puis c'est une bonne mesure vous savez dès lors qu'on vous accorde le droit de faire des choses sans payer d'impôts je crois qu'il ne faut pas s'en priver et surtout ce que le passé nous a appris c'est que lorsqu'il y a de bonnes mesures il ne faut pas hésiter à les prendre les parents qui n'ont pas fait des donations il y a 4 ou 5 ans je vous rappelle qu'il y a 4 ou 5 ans on pouvait donner 160 000 euros tous les 6 ans aux enfants aujourd'hui c'est 100 000 euros tous les 15 ans donc ceux qui ont fait de bonnes affaires ou qui ont eu un bon réflexe c'est ceux qui ont profité de la mesure lorsqu'elle était viable donc au jour d'aujourd'hui on a une nouvelle disposition elles vont dans un sens favorable je crois qu'il faut se renseigner il faut le regarder mais c'est plutôt intéressant donc il faut y aller madame Barrera oui je voulais juste revenir tout à l'heure on a parlé des taux historiquement bas donc ça a une conséquence et c'est le rachat de crédit donc je crois que dehors au niveau des stands des établissements bancaires caisse d'épargne crédit agricole tout confondu nous avons des queues pour des demandes de rachat de crédit pourquoi pas je voulais simplement vous dire que nous établissements bancaires ce que l'on souhaite c'est un crédit qui finance un projet immobilier le rachat de crédit tout le monde doit pouvoir en bénéficier mais chaque banque prend la responsabilité des crédits qu'elle a accordé et nous en tout cas on souhaite pouvoir accompagner le projet immobilier et financer un projet immobilier le message est très clair merci à tous alors nous arrivons bientôt au terme de cette conférence est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'un ou l'autre point que nous avons abordé notamment sur le financement on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des banques et des crédits et puis la législation d'une manière générale est-ce qu'il y a des questions ? non ? pas de questions ? écoutez s'il n'y a pas de questions nous allons nous arrêter là merci à tous de votre attention je vous invite à aller voir nos intervenants sur leur stand ou là ici après cette conférence pour leur poser toutes les questions peut-être en face à face merci à tous merci à tous merci à tous